Le tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier Standard & Poor's a donc dégradé la notation de la dette souveraine française de double A à double A moins. Quelle humiliation ! Quel désaveu ! Quel claque pour les marchés ! Mais non, je plaisante ! Les marchés n'en ont rien à faire de la dégradation de la note française. Les OAT et les Bound se détendent eux-mêmes de 3 points aujourd'hui. Il n'y a même pas de creusement du spread, c'est-à-dire de l'écart entre le Bound et l'OAT ou entre l'OAT et les BTP italiens. Il ne se passe rien. Et le CAC 40 a entamé le mois de juin par une hausse de 0,6. On est maintenant à 0,5 après 5 heures de cotation. Et figurez-vous d'ailleurs qu'après la dégradation de la note française, les acheteurs sont de retour puisque là, on a déjà échangé plus de 1 milliard d'euros, alors que d'habitude, aux alentours de 14h30, on est plutôt autour de 550 à 600 millions d'euros. Donc c'est presque à croire que cette initiative de S&P réjouit les marchés. Ou en tout cas, ça ne leur fait évidemment ni chaud ni froid. En revanche, pour le gouvernement, c'est du pain béni. Et oui, voilà de quoi justifier l'hyper-austérité qui s'annonce. Alors je vous le rappelle très brièvement, donc on va vers une désindexation des retraites, moins d'indemnités chômage, moins de remboursement des médicaments. Tout ça, vous le saviez déjà. Et puis les nouvelles pistes, c'est le paquet de cigarettes passant de 12 à 25 euros à l'horizon 2030, puis la fiscalisation des chèques déjeuners, des chèques cadeaux, de la participation des ouvriers et des salariés au bénéfice de l'entreprise. Et toujours rien sur les cadeaux fiscaux qui se montent à 140 voire 160 milliards. Selon les calculs des uns et des autres, il suffirait en fait de réduire de 15%. Les cadeaux faits aux entreprises et dont on n'a pas été capable de déterminer si vraiment ça permettait de créer des emplois, de les sauvegarder et d'empêcher les délocalisations. Non, aucune étude d'efficacité n'a été faite. Donc réduire de 15% ces aides à l'efficacité non prouvée permettrait déjà d'économiser ces 20 milliards que l'on va aller chercher dans la poche des petits, de l'épargnant, du retraité, avec les conséquences fatales que l'on imagine sur le pouvoir d'achat. Et oui, le pouvoir d'achat, c'est quand même l'enjeu pour une France dont 70% du PIB repose justement sur la consommation, c'est-à-dire les commandes aux entreprises. Des entreprises qui déposent le bilan à un rythme inconnu depuis 2009. Depuis le début de l'année, on bat littéralement un record. On est à 5 000 dépôts de bilan en rythme annuel. Et je ne compte même pas les restaurants, etc. Je parle vraiment des PME, PMI de plus de 5 salariés et pas des restaurants avec un serveur et madame qui tient la caisse. Donc oui, on a déjà énormément de pertes de ce côté-là. Alors j'évoquais initialement la dégradation de la note française. On aurait pu également s'inquiéter aujourd'hui d'un feu vert au bombardement en profondeur du territoire russe. Alors vous le savez, quand vous apprenez qu'il y a un feu vert pour ceci ou pour cela, ça veut dire que les opérations ont déjà commencé. Et quant aux annonces du président de la République, attendu jeudi, c'est un secret de polichinelle, bien sûr que nos formateurs, qui sont bien sûr des combattants aguerris, sont déjà sur le sol ukrainien. Mais on va nous expliquer qu'ils ne sont pas là pour se battre, mais pour former ceux qui vont le faire. Le problème, c'est qu'en bombardant en profondeur le territoire russe, ceux qui participent à ces opérations, et ce sont bien sûr des opérateurs étrangers, sur des systèmes d'armes fournis par l'Europe, par les États-Unis, etc. Donc on se retrouve clairement devant un cas de co-béligérance. Mais alors vous entendez certains pessimistes vous parler du spectre de la Troisième Guerre mondiale. Regardez les marchés financiers. Cette hausse du CAC repassée au-dessus des 8 000. Wall Street qui va rouvrir en hausse. Après une accélération assez spectaculaire à 25 minutes de la clôture vendredi, on se disait, il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles macroéconomiques ou de bonnes nouvelles sur le front géopolitique. C'est tout le contraire. La Russie bombardée, les tensions entre les États-Unis et la Chine à leur maximum. Tout va mal. Et pourtant, les marchés montent. Et l'or, l'or, le baromètre du stress, il ne bouge pas, voire il baisse même légèrement. Aux alentours de 2 330 dollars l'once. Donc les marchés se fichent absolument de tout. Des dégradations comme des gesticulations guerrières de nos dirigeants européens à une semaine du scrutin européen. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.